... Je vois une Corse qui est prise un petit peu dans ses paradoxes, qui a en même temps envie d'avancer, qui commence à croire à son avenir, mais qui doute encore. Il est vrai que les freins viennent du millefeuille administratif qui alourdit la prise de décision et pour moi d'un secteur public qui déstabilise, qui domine l'économie. Il faudrait que le secteur du privé prenne le pas, commence à s'émanciper par rapport au secteur public. Tout est en place aujourd'hui en Corse pour que le secteur privé crée de l'emploi, crée des ressources et mette en place une dynamique. La Corse a toutes ses cartes à jouer. Dans un domaine de mondialisation, les régions n'ont jamais été aussi fortes. Le terroir, la culture, l'identité, elle a les bonnes cartes en main. Il faut que les hommes les jouent. En Corse, il y a des hommes de valeur, des bâtisseurs qui donnent déjà l'exemple et qui font des émules. Je vois une économie Corse qui va de l'avant et qui commence à saisir les opportunités de la nouvelle donne mondiale qui a longtemps été exclue des voies de communication économique et financière, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Mais elle n'a pas été habituée à être sur ces voies de communication économique et financière, donc elle apprend. Mais elle apprend vite et elle rattrape son retard. Aujourd'hui, la Corse a les moyens économiques et financiers de son développement. Il faut que les hommes saisissent ces opportunités. Il faut replacer l'homme au cœur de la Corse. On parle beaucoup de la Corse, la Corse, mais la Corse, c'est ses hommes, c'est ses forces vives. Ma Corse idéale, c'est celle qui avance, qui croit en elle. Et on n'est pas loin d'y être, évidemment, qui est sortie de la violence. Mais est-ce qu'il y a encore besoin de le dire ? Je suis assez optimiste pour l'avenir de la Corse, parce que cette Corse des paradoxes, elle est en train de franchir un cap. On constate que les pratiques demeurent, mais les esprits y changent. Je crois un printemps de la Corse. Je crois un printemps de la Corse. Sous-titrage ST' 501